Bon lundi matin, tout le monde! J'espère que vous allez bien! Marcus, as-tu quelque chose à dire aux amis ce matin? J'ai fait de moisson. T'as fait de dodo dans... Moisson. Dans ta chambre en bas? Oui. Comme un grand? Ça mérite une petite surprise de tatou, ça! Pour te féliciter! Ça fait partie des tatous que Beluga nous avait envoyés, la boutique Beluga. C'est des picots tatous que j'adore, de bord. Quelle tu veux pour te féliciter? J'en veux avoir lui. Juste un. Demain, si tu fais encore un autre dodo, on va t'en faire un autre. Attends, Marcus, là. Tu vas tous les briser. C'est trop rapide. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, quatre, dix. Ta-da! Wow! Il est parti? Il était-tu parti? Il est beau! Il est parfait! Il a bien réussi! Ça t'entoure, ça t'entoure! Ça t'entoure? Oui! OK. Toi, tu veux quoi? Oscar aussi a fait de dodo dans son petit lit? Oui! Bien, jusqu'à trois heures du matin. Mais c'est tout! En tout cas, ça, c'est mieux que rien. Lequel tu veux, Ticard? Oui! Veux-tu avoir un avion, un lion? Non! Une auto de police? Une auto de police. Lequel tu veux? Un! Celui-là? Non, non, je ne le veux. Non, c'est Oscar. Oscar a choisi le auto de police. Où qu'on le met? Oui! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf, neuf! Vas-y! Vas-y! Wow! Il est beau! Tu réussis! Bravo! Bien, demain, si on fait encore des bouts de dodo, vous allez me la voir. Je veux monter, je veux monter, là. Une police? Regarde, papa, Oscar, il y a un auto de police parce qu'il a fait un bouts de dodo dans son petit lit, lui aussi, hein! Ah, c'est Marcus, il y a un arc-en-ciel. Ça va bien aller, mon pote. Ça va bien aller, hein? Oui. Aujourd'hui, on va aller faire la chambre à Marcus, finaliser un peu celle-là aussi à Enzo. Puis là, je suis comme un peu déçue parce que j'avais acheté plein d'affaires pour mettre dans la chambre à Marcus, mais c'est pas grave. J'avais acheté des éclairs pour mettre-les sur le mur, tu sais, ça fitait tout. Ça va être moins beau. Tout, 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 tout! Je ne sais pas ses couleurs, là, tu sais, c'est pas... Bon, ça fait plaisir. Bon, je vais les mettre pareil. C'est un gros cocain. Il est 1h40, ça a été vraiment tranquille ce matin. J'ai fait mon cardio, j'ai rangé dans les chambres en bas. J'ai comme transféré un meuble qu'il y avait dans l'ancienne chambre Enzo dans sa nouvelle chambre. Il va me rester à transférer des cadres et à ranger un petit peu la chambre à Marcus. Marcus, il a mis tous ses chouettes qu'il voulait dans sa chambre. Mais encore là, c'était pour ça que je voulais qu'il y ait la grande chambre parce qu'il n'y a comme plus de salle de jeu en bas. Donc, en ayant la grande chambre, bien, en tout cas, au moins, il va pouvoir jouer dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de donner la grande chambre puis Enzo la plus petite. Parce qu'Enzo joue moins comparativement à Marcus. J'aurais aimé mieux que Marcus ait une nouvelle chambre. C'est ça, pour ça que tantôt, tu sais, j'étais comme déçue. Mais tu sais, en même temps, je vais pouvoir l'arranger pareil, qu'elle soit belle puis que ce soit le fun pour lui. Donc, c'est ça. Jonathan est en train de s'entraîner en bas. Puis moi, je vais faire une recette de brownies à la patate douce. Il paraît que c'est super bon. C'est un des meilleurs sucres lents que mon chum dit. Puis, les derniers temps, on voit Alexandre Raoul manger des bords protéinés à la patate douce, justement. C'est des brownies à la patate douce et caramel salé. Puis, je vais essayer de faire de quoi qu'il ressemble à ça, mes maisons. Voilà. Ça fait que c'est ça. Je vais m'en faire ça. Puis après ça, moi et Jonathan, on va aller marcher. Ophélie, elle a commencé ce matin l'école par téléconférence. Elle fallait qu'elle se downloade Teams, Microsoft Teams. Puis, ses profs sont là. Elle a des rendez-vous si elle a des questions. Puis là, en tout cas, ça lui a comme fait expliquer... Elle s'est fait expliquer plus comment ça allait fonctionner dans les prochaines semaines. Ça fait que c'est ça. Puis nous, bien là, on va voir pour Eliott et Enzo si on décide de les envoyer ou pas à l'école. Alors, on va laisser passer la première semaine, certains. Peut-être la deuxième, on verra après qu'est-ce qu'on décide. Je ne sais pas encore. Alors, plus fort. Donc, quand Jonathan finit de s'entraîner, on va aller marcher. Pour le plaisir. Puis, il annonce qu'il ne fait pas beau dehors. Là, il neige pas. Il y a un petit peu de soleil. Mais le matin, c'est encore tout blanc partout. C'est vraiment déprimant. La température fait froid. On gèle. On se croirait plus à l'automne qu'au printemps. Maman reste pour de revenir cette semaine pour m'aider à défaire les tuiles dehors. Parce qu'en fin de semaine, Robin, il va venir, il va prendre les mesures pour savoir comment de bois que j'ai besoin. Pour pouvoir me faire ma structure de pergola. Puis, mon petit patio par-dessus la roche que je vous ai montré récemment. Ça va être pas mal ça, tout le monde. Je vous reviens un petit peu plus tard. Bon, j'ai réussi à faire mes brownies à la patate douce. Donc, la texture est super belle. Oh, c'est chaud quand même. Ils sont secs un peu, c'est sûr. Ben, tu les trouves-tu secs, Jeannette? Non. Non, c'est bon, sérieux. C'est pas mauvais. J'ai mis, dans le fond, c'est une tasse de patate douce pilée. J'ai mis une demi-tasse de beurre de pinotte naturelle. Deux scoops de protéines. Moi, c'est à l'érable. J'ai mis une demi-tasse aussi de cacao. C'est tout. J'ai mélangé. Puis, j'ai mis dans le fond 20 minutes à 350. Donc, c'est vraiment simple. Bonjour, mon bébé. Bonjour, belle-passe d'amour. C'est beau. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il veut te réveiller? Oui, petit amour. Je voulais prendre deux petites minutes pour vous montrer la chambre de Enzo. T'es-tu content? Oui. T'as-tu bien dormi cette nuit? Oui, j'ai bien dormi. Oui, t'es content? Bon, fait que tu peux nous ouvrir la porte. Go! On est loin du rose au mur. On a peinturé le plancher blanc. J'ai ramené ces petits cadres ici. Donc, là, j'ai une petite bibliothèque. Là, j'ai mis des toutous. Là, j'ai un quart en affaire avec des craies. Oui. Mais on ne va pas dessiner petit parce que les craies, ça gringent. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ça fait une belle petite chambre toute propre. Donc, voilà. Ça fait un beau pareil, là. En tout cas, c'est correct encore. Ça, c'est la duvillette que sa marraine avait achetée à Noël. Elle l'avait pris sur... Je ne me souviens plus trop où. Oui, je sais. Je vais y arranger le mur, là. Je vais probablement mettre les éclairs ici. Puis, je vais y acheter des affiches, là, comme dans la salle d'entraînement de ce petit super-héros. Ça fait que ça va être super beau, pareil. Alors, c'est ça. Marcus, tu s'habilles-tu? Non? Je vais aller préparer le souper tranquillement, pas vite. Et puis, là, il est là, tu n'as pas oublié. Non, je ne l'ai pas oublié. Qu'il n'y a pas. Je vais aller préparer le souper. Je vais leur faire une pizza. Moi, je me fais un pokéball un peu plus tard. Puis, moi, en plus, ils me faisaient une petite champagne grosse. Oui, bien, ça fait moins long à ramasser. Tout trop long. J'ai moins... J'ai fait souper les enfants. Ils ont mangé de la pizza. Moi, j'ai préparé toutes mes affaires pour mon pokéball plus tard un peu. Jonathan a souper aussi. Puis, là, on a décidé de venir prendre une marche. On aime ça quand même. On va faire un petit 6 km tout en montant, en hauteur. On refait le trajet qu'on avait fait l'autre fois, en soirée aussi. Puis, c'est ça. Ça donne 6 km. Mais cette fois-là, tu finiras... Tu ne feras pas ton finish avec 2-4 litres de lait. Il avait marché 1.2 km avec 2-4 litres de lait dans les mains. À bout de bras, genre. Bien, pas à bout de bras, mais tu sais, quand même. Fait que c'est ça. Je manquais de batterie sûrement. Donc, voilà. On est là. Bon petit matin. J'espère que vous allez bien. Il fait beau soleil. C'est encore froid, mais il fait soleil. On ne se plaindra pas. Il n'y a pas de neige. C'est ce qu'on veut. Donc, il est très tôt. Je m'en vais chercher ma mère. Comme vous savez, nous, on a déconfiné avec ma mère parce que, c'est ça, pour des raisons personnelles, comme pour des raisons personnelles. Les gens voient leurs enfants à l'école. Alors, moi, ma raison personnelle, c'est que j'ai décidé d'introduire ma mère dans ma vie. Ma mère n'est pas dans un groupe d'âge à risque. C'est ça. Puis, j'en ai besoin. Ça me donne un coup de main, même si Jonathan est là. C'est ça. Elle me donne un coup de main avec mes enfants. Je considère que c'est sécuritaire. Ma mère, elle travaille pas depuis le début, quasiment. Je sais pas pourquoi je me justifie avec vous. C'est vraiment pas mon intention de me justifier, mais je voulais juste vous en parler parce que, c'est ça, ma mère, elle va être avec nous autres aujourd'hui. Ophélie, de plus. Ophélie a commencé l'école. J'en ai parlé hier. Je me souviens jamais de ce que je dis. Fait que je vous en reparle encore. Ça a bien été. C'est des appels sur Microsoft Teams, conférences, comme là, je sais pas trop, peuvent poser leurs questions dans leurs profs et tout ça. Donc, ça avait super bien été pour Ophélie. Fait que j'étais bien contente qu'elle le fasse. Puis, c'est ça. Fait que ça va être ça pour elle. Elle va faire des petits travaux de bonification qu'elle appelle. Donc, si elle est fait pas, elle est pas pénalisée. Mais si elle est fait, elle peut augmenter sa note de quelques points. Fait que c'est quand même bon. Ça le cachera pas. Puis, je suis contente. Ses amis le font. Fait qu'elle le fait. C'est ça que ça fait. C'est un effet d'entraînement. Ensuite de ça, elle va commencer à garder des demi-journées. Donc, chez une personne que je ne connais pas, c'est ma voisine d'en face qui l'a référé en fait. Elle va aller garder une petite fille, un petit bébé de 8 mois. Donc, de l'âge à Philippe. C'est une petite fille en plus. Fait qu'elle va commencer aujourd'hui à 11h45. Donc, ça va lui faire du bien. Ça va la dégaster. Ça va lui faire du bien. Dans le sens qu'elle sera pas chez nous. C'est ça que je veux dire. Elle sera pas chez nous. Fait que ça va lui faire du bien de pas être chez nous. Puis de s'occuper d'un autre enfant que ses frères. Puis elle a fait du bien super bon avec les bébés. On le sait. Donc, c'est ça. Ça fait drôle de voir des autobus se promener dans les rues. Puis c'est ça. Ma chum, hier, elle a envoyé ses enfants pour la première journée d'école. Ils y vont à tous les jours. Puis elle m'a dit que ça avait vraiment bien été. Que c'était vraiment bien organisé. Puis c'est ça. Là, Alexandre qui est dans la classe à Enzo, elle était super enthousiaste. Elle était vraiment contente. Elle dit que c'était vraiment le fun. Puis c'est ça. Fait que je vous disais pour l'éclairage. Dans la deuxième semaine, on verra. On va voir ça. On va en rediscuter, moi et Jonathan. On va savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis finalement, pour la nuit, hier soir, ça a été dur. Ça a été une grosse soirée de crise. Eliott est revenu d'une semaine de chez ma maman. Puis il est revenu déjà avec mille et une demandes. Des demandes. Genre, de toutes sortes. Faisables et non faisables. Puis c'est ça. Puis il comprend pas quand on lui dit non. Il dit qu'on fait de l'injustice. Alors, ça a un petit peu dégénéré hier soir. Ça n'a pas été une soirée facile. Quand je dis dégénéré, il n'y a pas eu de coups aux blessures. C'est pas ça. Mais il y a eu des cris et des pleurs. Donc, c'est ça. C'est un petit peu tannant. Ça faisait une semaine qu'on ne l'avait pas vu. Puis là, si on lui refuse quelque chose, c'est comme vraiment... On est injuste. C'est comme... c'est pas évident. Mis à part ça, la nuit, ça s'est passé vraiment difficilement. C'est pas facile. Oscar s'est réveillé... Il s'est endormi dans mon lit. Puis je l'ai transféré. Parce que sinon, il ne veut rien savoir de dormir ailleurs. Puis quand il se réveille, il s'est réveillé à minuit. Puis il n'a pas voulu retourner dans son petit lit après. C'était la crise. Puis le petit, la nuit, ça ne nous tente pas. Des crises, vous comprenez. Il réveille le petit bébé. Le petit bébé s'est réveillé. Il a pleuré deux fois. Fait qu'il a fallu qu'on le rendorme. Il a finalement... Il a fini dans notre lit aussi. Marcus s'est réveillé deux fois. Il ne voulait pas retourner dans son lit en bas. Fait qu'il a fallu qu'on aille se coucher avec deux fois. Fait que c'est ça. Hein? Ça ressemble à ça. Enzo dort bien, par exemple. Il s'est pas réveillé. Fait que c'est encourageant pour ça, là. Parce qu'Enzo, les dernières nuits, là, c'était comme pas facile non plus. Il se réveillait souvent. Il se réveillait souvent comme un peu somnambule. Mais j'en ai parlé hier avec mon amie. Puis c'était comme plus des terreurs nocturnes, peut-être. En tout cas, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus par rapport à ça. Alors, c'est ça. Je suis encore en route. Je m'en vais chercher ma mère. Il fait moins 1 degré Celsius. On est le 13, 12, 12 mètres, 12 mètres, 13 mètres. En tout cas, c'est cette date-là. Genre que partout ailleurs fait beau. Non. Fait froid partout. Fait que c'est ça. Puis, sinon, ben, j'ai pas autre chose à vous dire. Je vous souhaite une belle journée. Puis, on va se rejaser ça un petit peu plus tard. À la fin, je vais chercher ma mère, c'est ça. J'en reviens. On va aller marcher, moi et Jonathan. Puis, comme Ophélie, elle va garder toute l'après-midi, toute de 11h45 jusqu'à 5h ce soir. Ben, ça ne tentait pas de la lever pour la faire garder ses frères de 8h à 9h40. Bref, ma mère est disponible. Puis, j'ai eu le goût de voir ma mère avec moi. C'est ça. Bonne journée. À tantôt. C'estlette. Hier. On est revenus, ça fait un bon moment. On est allés porter Ophélie à l'endroit où elle est en garde. On a reçu Cookit, puis Jonathan a reçu son bench. Ça fait deux mois qu'il attend après son bench. C'était backorder partout. Fait que là, il est super content. Je vais vous le montrer tantôt. En attendant, je vais vous montrer Cookit cette semaine. Mon Dieu, ça a tellement l'air bon. Nachos, comme ça, style carne asada. Ça a vraiment, vraiment trop l'air bon. Sérieux, c'est incroyable. Ensuite de ça, je n'ai pas capable de résister. Quand il y a des poutines Cookit, c'est les meilleurs. Poutine Cookit à la saucisse italienne. Et ça, c'est un de nos repas préférés. C'est les pitas de poulet aux épices souvlaki. C'est vraiment très, très, très bon. Donc, voilà. Puis là, malheureusement, on avait des... Des pots de... Pas des pots, mais des plats de... Ah, il y en a. Ah, bien, ils m'avaient écrit. Ça ne me donnait pas qu'il n'y en avait pas. Parce que, il y en a quatre. Supposé en avoir quatre, c'est rendu des quatre portions. Ça fait qu'il y en a. Ça fait que ça... Tant mieux. Wouhou! Wouhou! Jonathan, t'es contente. J'avais pris des General Tao en repas tout près. C'est vraiment bon. Puis, bien, ça fait bien, Jonathan. Ça fait changement pour sa diète. Tu peux en manger. Ça fait que... Il m'avait écrit qu'il n'y en avait plus. Mais, c'est le meilleur. Bon, fait que... Tant mieux. Donc, voilà. Ça vient toujours en portions, en sacs séparés. Puis, toujours des beaux ingrédients. Prêts et bons. Ah, d'ailleurs, il s'en fait un à l'instant. Et, voilà. Ça, ça doit être... Ah, c'est pour les nachos. Ça a tellement l'air bon. Ça a tellement, tellement l'air bon. C'est tes petits nachos, ça. Puis, la viande, c'est toujours en sacs. C'est pas mon âme. Sous vide, scellé, comme ça. Donc, on a dû se les cacher, comme ça, ici. Le poulet, comme je vous ai montré. Et les saucisses, comme ça. Deux paquets. Voilà. Bon, on va prendre l'air un peu. C'est des garcés. On avait... Oscar, il était ici! On avait le banc à Jonathan. Il a reçu son bench. Ça fait deux mois, ce que vous... Vous ne pouvez pas m'entendre. Vous ne pouvez pas m'entendre. Vous ne pouvez pas m'entendre. Ça fait deux mois qu'on attend son bench. Bien, qu'il l'a commandé, ça ne fait pas longtemps que ça. Mais ça fait deux mois qu'il en veut un, tu sais. Donc, là, on monte le banc. Puis là, ça ne rentre pas. La vis, on a quasiment fini, là. Il reste une boîte avant d'installer le banc, tu sais, le coussin. La boîte, elle ne veut pas rentrer. Elle crée cette petite boîte, tu sais. Je ne sais pas si c'est rien que nous autres. On dirait qu'à chaque fois, ça nous arrive tout le temps, nous autres. Il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas dans tout ce qu'on monte, là. Il y a tout le temps quelque chose qui... Ça fuck. Il y a une vis qui ne rentre pas. Il y a une vis de trop. Il n'y a pas de vis. Bref. Il rentre la vis, là. Tu sais, il va chercher le kit de boxe pour essayer de s'aider. Ça ne voulait pas rentrer pas en tout. On a tout essayé. Puis, tu sais, Jonathan, quand même fort, là. Tu sais, capable de bouger morceau que tout. Mais là, non. Ça ne marche pas en tout. Donc, là, je lui dis, c'est beau, Bé, je pense qu'elle est assez vissée, ta boîte. Puis, il n'arrêtait pas de dire, il ne faut juste pas qu'elle casse. Il ne faut juste pas qu'elle casse. Je vais dire, arrête, là. Tu arrêtes de la visser, la boîte, là. Ah, ma mère, regarde! Oui, mais ce n'est pas à toi. Oui! Arrête de la visser, tu vas la péter. Non, non, c'est correct, elle va la visser encore. Schlack, schlack, schclack! Elle pète. Je venais juste de dire d'arrêter, puis qu'elle était assez rentrée. Alors, je vous lui dis, hé, non, 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 fais pas ça! Fait que là, il scrappe la pièce. La boîte est comme dans une pièce que tu ne peux pas acheter nulle part. Ça va avec le banc. Hé, c'est lui dans la barre, là. Ça n'a pas de boisson. Non, il n'y en a pas de popsicle. Fait que là, c'est ça. Fait que la visse dans la pièce. Il va falloir qu'il attende encore avant d'avoir probablement cette pièce-là. Il essaie d'enlever le bout de la vis qu'il avait laissée dedans. Avec une drille, il a scrappé le filet. Il a fait n'importe quoi. Des biscuits? Oui! Bien, viens, on va les manger. Maintenant. Va le reporter au jumeau. Va le donner au jumeau. Va le remettre là-bas. Vas-y. Puis, c'est ça. Fait que là, il est en train d'appeler son père, savoir s'il n'y aurait pas quelque chose pour faire un filet. C'est comme... Ouais. Fait que c'est ça. Tout qu'une histoire. C'est l'heure du souper et j'ai décidé que j'allais faire il est 5 heures déjà. Finalement, imaginez-vous donc qu'on a réussi à arranger le bench à Jeannette. Tout qu'une péripétie, je vous contrerai ça plus tard. On va manger les souvlaki 20 minutes de chrono. Il faut absolument que je vous montre ma commande que j'ai faite chez Coco et Lily. Coco et Lily, d'ailleurs, j'ai un super beau code promo pour vous autres. Je vais juste vérifier. Je ne m'en souviens jamais si c'est Marie-Pierre 15. C'est 15% de rabais quand même. Ce n'est pas 10. C'est le fun. C'est rare que c'est des 15%. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Il faut que j'aille voir dans mes highlights sur Insta parce que je ne m'en souviens jamais. Là, Marcuse, j'ai dit non pour l'abortant. On va s'il peut être dur. Ça ne prend rien. Ça arrête. Je ne trouve pas ça drôle. Oui. Coco et Lily, Marie-Pierre 15, toutes ensemble. Donc, vous allez sur Etsy. C'est ça. Moi, j'ai tout cancelé. J'ai les nouveaux codes promos. Mais c'est surtout des codes promos éclairs que j'ai. C'est correct aussi parce que, un moment donné, c'est pas... J'ajoute la boîte Wonder Woman. Hé, tu m'en veux, il m'a tout comme ça. Bien, c'est à toi. Bien, la photo. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté chez Coco et Lily. C'est qui, hein, ça? C'est trop, trop beau. C'est qui? Bébé, ici, pour Filibou. Donc, je lui ai commandé un kit de bol en silicone avec... Regardez comment est-ce qu'il est... Il est jaune moutarde. Mon jaune, que j'aime de plus au monde. Là, on voit plus vert, mais il est vraiment jaune moutarde. Il est vraiment, vraiment beau. Avec une cuillère, fourchette, tout avec les bouts en silicone aussi. Puis ça, il colle super bien. Tire dessus. Ah, tu l'as hitté, toi. Mais, c'est vraiment dur de l'enlever, là, pour un bébé, là. Je tire fort. Il déjoue tout, lui. Lui, là, il déjoue tout. Fait qu'en tout cas, ça me fait un super beau kit. Regarde ça, comment c'est cute. Ta-da! Ça capote, comment c'est beau. C'est ça, c'est beau, là. J'adore ça. Puis la semaine passée, la semaine passée, Philippe s'est commandé du linge chez Arden. Puis moi, j'en ai profité. Il m'a commandé des petits mini-shoes. Ça fait qu'ils sont la même couleur que le bol à Philibert. Ils sont un petit jaune. Il était 8,97. C'était vraiment pas cher. Fait que c'est pour ça que je les ai achetés. Je me suis dit que ça allait être mignon, là, pour cet été. Alors, c'est ça. Le poulet commence à être pas mal frais. Maintenant, je vais monter les assiettes. Bon matin! J'espère que vous allez bien. Il est 10h30. On vient de finir notre... Excusez-moi. Notre marche matinale. On est allé marcher à partir de chez ma mère. On est allé porter les garçons. C'était le tour de Marcus et Oscar aujourd'hui à faire une petite journée chez ma maman. Comme vous le savez, on a déconfiné avec ma mère. Donc, c'est pour ça qu'on autorise ça. Je me sens très à l'aise avec ça. Donc, c'est ça. On a fait une petite commission. Ensuite de ça, on retourne à la maison. Hier, j'ai arrêté de filmer encore. Ben oui, je vais faire un vlog week finalement. Puis, ben finalement, je fais tout le temps ça. Je suis terrible. Là, il fait beau quand même dehors. Il ne fait pas froid. Ben, il ne fait pas chaud. C'est assez froid. Il vente beaucoup. Donc, c'est ça. Fait que là, on va se retourner à la maison. Je ne sais bien pas ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai ma belle casquette. J'aime bien. Mais là, ma couette, elle fait dure. Fait que là, j'ai trop de cheveux. Ça ne sort pas par le trou. Je l'ai comme fait à la botch. C'est ça. On a un petit congé aujourd'hui de bébé. Je ne sais bien pas ce qu'on va faire. Ben, c'est qu'on va faire. On a juste filibou. Il est tellement tranquille. T'sais, c'est comme... Hein? Ophélie s'en va garder tantôt. Puis, elle va coucher chez ma mère aussi ce soir. Donc, on a juste filibou. Mais, Liotte et Enzo sont là aussi. Parce qu'eux autres, c'est comme... Ça ne demande pas la même énergie que Marcus et Oscar, mettons. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Ophélie, hier, ça a super bien été. Son petit gardiennage est revenu vers 5 heures. Puis, c'est ce que je voulais dire. Donc, elle a vraiment aimé. La petite fille était vraiment cute. On m'a envoyé une photo. Puis, elle y retourne aujourd'hui de midi et demi jusqu'à 7 heures ce soir. Fait que... Elle était supposée de faire juste des demi-journées. Finalement. Fait que, tant mieux, je suis bien contente. Je ne suis pas inquiète de ma fille. Je sais comment est-ce qu'elle est responsable avec les enfants. Puis, tout ça. Puis, qu'elle est bonne. Puis, polie. Puis, tout, puis, tout. Hein? Vous le savez. Vous le voyez aussi. Fait que ce n'était pas inquiétant par toit. Après ça... Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je me semble que j'avais d'autre... Ah oui! On a réussi. Jonathan a réussi. Il a tellement été chanceux dans sa machance. Le fameux banc. Il est allé pour se racheter des bottes, là, chez M. Boulon, comme je vous avais dit. Puis, finalement, bien, il n'y en avait pas, là, de pièces, là, dans lesquelles il avait pété la boîte. Mais, il y avait un monsieur qui était là, au même moment que lui, qui a dit « Hey, attends pas, je connais quelqu'un qui me fait des pièces, il pourrait te refaire ta pièce, non, non, non. » Fait que, finalement, il est allé dans une shop de soudure. Puis, le gars, il a refait la même pièce. Il a vraiment été chanceux, sérieux. Fait que, finalement, on a pu réparer son banc. Il a pu s'entraîner dessus. Puis, c'était la joie et Jonathan étaient très heureux. Hein, Jonathan? Oh! Gangsta, Jonathan! Non, non, tu dis gangsta, Jonathan. Ça m'ouvre, la porte. C'est gangsta, Jonathan. C'est pas dur, là. Ah, je vous dis. Donc, voilà, tout le monde, pour ce qui est de l'heure avant-midi. J'ai fait un petit peu de ménage ce matin. J'ai fait du lavage. Je vais aller faire mon pliage de linge. Puis, on verra ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas. Il fait quand même froid, là. Il fait 5 degrés, là. C'est pas chaud, là. Il vente, puis... Puis, c'est ça. À suivre. Ça fait vraiment longtemps. Je vous ai pas parlé de la journée. Après-midi, on s'est couché, moi pis Jonathan. Puis, à 3 ans, j'avais mon FaceTime avec ma psychologue. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu vous rejaser avant ça. C'est l'heure du souper. Il est 5h30. On vient juste de revenir aller chercher les garçons chez ma mère. Puis, ce soir, je fais les nachos. Ils ont tellement l'air bons. Je capote. Fait que je me lance tout de suite là-dedans. Il est déjà 5h30. Ça prend au moins une demi-heure à cuire. On va manger vers 6h30. Bon matin! On est rendu jeudi aujourd'hui. J'ai quasiment pas parlé hier, finalement. Hier après-midi, on s'est endormis. Moi, pis Jonathan, on s'est fait une belle sieste. Puis, après ça, vers 3h, j'avais ma rencontre FaceTime avec la psychologue. Là, vous m'entendez pas, parce que Jonathan fait son cardio. Pis, après ça, j'étais retournée. J'étais allée chercher les garçons chez ma mère. On a soupé. Pis, on s'est couché super tôt. J'ai fait un peu d'Instagram. C'est vrai, j'ai présenté mes produits que j'avais reçus sur Insta. Fait que, c'est ça. Ça a été bien tranquille. Ophélie a couché chez ma mère aujourd'hui. Hier, aujourd'hui aussi. Pis, c'est ça. Fait que ça va être bien tranquille. Aujourd'hui, il fait super beau. On va sûrement aller dehors. Bon, on va profiter du beau temps. Mets-toi ici, Oscar. Là, j'ai essayé de te voir. Pis, je pense qu'il y a... Bon, on est dehors. On essaie de profiter un peu du soleil. Il fait quand même beau, mais il vente un petit peu. Donc, c'est ça. C'est pas chaud, chaud, chaud à se mettre nu-jambe. En tout cas, moi, je suis assez frileuse pour ça. Je me demande même si j'irais pas chercher mon manteau. J'aime mieux avoir chaud que trop froid. Les garçons ont sorti le RZR. Fait que là, ça fait un petit tour de RZR. Je vais aller chercher les clés pour qu'ils puissent aller chercher le courrier. Il aime bien ça quand je fais ça. J'ai fait des muffins aux carottes géants. Vous savez bien. Ils sont tellement beaux, là. Je vais vous les montrer. Il y a comme un petit... Il y a comme un petit crumble, ce de-dessus. Ça va vraiment l'air bon. Je vais m'en enfiler un toute à l'heure. Donc, les garçons vont aller chercher le courrier. Bon matin, tout le monde! On est jeudi. Oups, là! On est vendredi! C'est vendredi, dernière journée de mon vlog décousu. Vraiment décousu. Récemment... Je vais vous parler de plein d'affaires. Mais vous savez, moi, en face de chez nous, c'est mon amie Sabrina qui a son salon Zone beauté. Puis, ça fait genre depuis le début, là, que, tu sais, je veux... Je veux l'encourager, puis tout ça. Puis, tu sais, elle a une coiffeuse. Elle a son amie Angelique, que j'aime aussi beaucoup, que je connais à cause de ça. Puis, tu sais, elle est super fine. Qui fait des extensions de cils. Qui sable, qui fait des ondes. Puis, tu sais, je me trouvais beaucoup éparpillée. Mais là, je me fais un café. Je me trouvais beaucoup éparpillée, tu sais. Avec Amélie pour mes sourcils en micro-blading. Avec Sarah Maud pour mes cils. Mon blanchiment dentaire, tout ça, tu sais. Puis, je me sentais toujours mal de ne pas encourager mon amie. Parce que Sab, tu sais, si c'est mon amie, je l'aime d'amour. Puis, tu sais, je sais que ça va super bien, son salon, puis tout ça, c'est pas ça. Mais j'avais le goût d'encourager mon amie. Donc, avec le confinement, ça nous remet comme un peu à se questionner, tu sais. Puis, il y a vraiment... Pas que j'aime pas Marilou pour mes cheveux, du tout, du tout. Je l'adore. Je sais que mes cheveux, ils n'ont jamais été aussi beaux. Mais... Oups, c'est-à-dire. Mais, c'est ça. J'ai décidé que j'allais tout faire faire à la même place. Tout. Mes cils avec Amélie. Amélie est super bonne. Vraiment très, très bonne. Puis, les ongles, je sais pas si je vais en avoir, là. Parce que... J'endure pas ça ben, ben, mais t'sais... Hier, mes ma penne aux cavottes étaient écoeurants. Mais, Amélie, elle les a pas aimées. OK, toute toute façon. On est dehors. Ouais, tu t'assoies. Tu t'approches pas de l'eau. On est en train de décoller la piscine. Elliot la nettoie. Ça fait que c'est la ben faite, hein, d'avoir... Ouais. Parce qu'on avait acheté une toile, là, pour mettre... Pour empêcher, parce qu'il y a comme un petit peu d'arbre, quand même, autour. Puis, les feuilles, elle tombait beaucoup dedans. Puis, ça bloquait le drain de fond. Dans le fond. Dans le fond. Là, ben, c'est ça. On a acheté ça. Puis, Jonathan, t'es bien contente. Bien contente. Tu sois contente. Là, je cherche mon petit bébé. Aussi, Karine. Là, voilà. Tu restes avec nous? Fiu! Toujours un petit stress, pareil. Bon, fait que... J'espère que ça ne se chicanera pas trop, aujourd'hui. Je me suis fait un café. Comme je vous le disais. Je vais prendre mon café tranquille dehors, en surveillant les enfants. La belle. Salut, salut! Il est rendu 7 heures. Pas mal 7 heures. Jonathan vient de revenir, d'aller faire une petite commission, parce qu'aujourd'hui, on a starté... Qu'est-ce qu'il y a? On a starté la piscine. Puis, on s'est aperçu que Marcus... Hein? Il a le goût d'aller sur le bord de la piscine pas mal. Fait qu'on n'avait pas de cadenas. C'est très grasse. Oui, c'est ça. La porte se ferme, là. Il n'y a pas de problème. Mais, on n'avait pas de cadenas pour la barrer. Donc, comme Marcus, c'est assez débrouillant dans la vie. Bien, là, on a décidé d'acheter un cadenas. Pour plus de prudence, évidemment. Donc, c'est ça. Il est allé acheter ça à Dollarama. Puis, il ne revenait pas à quel point il y a la sécurité au Dollarama. Hein? C'est quelque chose. Tout de ça, on n'avait plus de margarine. On n'avait plus de... Bon, on avait encore du lait. Mais, on en rachète tout le temps, chaque fois qu'on y va. Parce qu'on sait qu'on va en manquer. Qu'est-ce que t'as acheté d'autre? Margarine. Ah, puis un paquet de poulet. C'est vrai. Donc, c'est ça. De la sauce dégée. Ah oui, de la sauce dégée. On aime vraiment cette sauce-là. Je vais vous la montrer. C'est comme une marinade dégée. On l'utilise beaucoup pour des affaires... Autant pour le bœuf que pour le poulet. Pour ce que l'a mis. Ah, elle a... Donc... C'est de la sauce... Ça vient de Jonquière! Ah! Bien, vous avez sûrement déjà vu... Vous avez sûrement déjà vu passer ça. Là, j'ai fait mon pinch. Donc, c'est celle-là ici. Sauce marinade dégée. Viande. Donc, elle est bonne pour le poulet, le porc et le bœuf. Quand vous faites de la raclette, là, faire mariner vos viandes, là, 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 elle est débile. Sérieux, elle est vraiment, vraiment bonne. Fait que vous y goûterez. Moi, nous autres, on a tout le temps. Tourne d'eau de poulet, steak mariné, lanière de bœuf, filet de porc, même si on n'en mange pas, je suis sûre que c'est bon. Poitrine de poulet, une autre fois, c'est ça que j'ai fait pour des brochettes. Vraiment, là, elle est écœurante, cette sauce-là. Elle est bonne à toutes les sauces. Sinon, c'est ça. C'est bien tranquille. Comme je vous dis, je me suis pris une petite coupe de vin. Je prends toujours lui, maintenant. Vraiment. Je m'en fous que ce soit un vin de dépanneur. Sérieux, je le trouve bon. C'est un Pinot Grigio. Puis, non, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça. L'autre fois, je me suis racheté un Pirène. Puis, tu sais, j'ai pas trippé. Keep Calm and Laugh. Le Pinot Grigio, l'étiquette verte. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais lui, je le trouve vraiment bon. Fait que je m'en fiche. Je l'achète pas à la SAQ. Ça fait pauvre. Mais je l'aime pareil. Voilà. Fait que c'est ça. Je sais pas si vous avez vu passer sur Instagram. J'ai fait un petit sondage. Dans le fond, je voulais vous demander. Parce que c'est ça, dans ma boîte Wonder Woman, j'ai du bar corporel, beau bar. Là, c'est plus l'heure de jouer à ce temps-là. Il était couché, tes frères, Enzo. C'est comme l'heure que je suis comme tannée à ce temps-là. Je l'avais mis un film dans le chambre. Moi, dans le fond, les nuits, là, je vais vous revenir après pour le petit sondage. Je vais vous revenir sur le petit sondage, puis je vous reviendrai sur les nuits après. Les nuits, le sondage. OK. Le sondage, c'est ça. Parce que dans ma boîte Wonder Woman que j'ai faite pour vous autres, dans le fond, j'avais un bar fouetté, le bar fouetté hibiscus bleuet. Mais là, il n'est plus disponible pour la saison estivale. Donc, ma boîte est comme... Il manque un produit dedans. Puis, je vous demandais d'aller voir sur le site, dans la boutique de Wonder Woman, le produit que vous aimeriez et qui se retrouve dans ma boîte. Donc, si ça vous tente, allez-y puis écrivez-moi là sur Instagram. Donc, je vais prendre connaissance de tout ça, puis faire le meilleur choix pour vous. Parce que là, présentement, elle n'est comme plus disponible, parce qu'il n'y a plus de beurre fouetté. Donc, il faut que je fasse quand même vite. J'avais pensé peut-être au vapeau démêlant, là. C'est autant bon, puis c'est vraiment... C'est ça. Donc, sinon, pour les nuits, c'est ça. Marcus dort dans son lit en bas, toujours. Mais il s'endort sous... On n'est pas encore rendu à la table qu'il s'endort dans sa chambre. Il se réveille à toutes les nuits, à date. À toutes les nuits, il se réveille. Il monte en haut. Puis, il faut qu'on aille se recoucher avec en bas. Ça fait que c'est assez quand même dur. Parce que là, à part ça, Oscar se réveille encore plusieurs fois par nuit pour du maudit lait. On ne tient pas notre bout. Ça ne nous tente pas qu'il crie. Ça ne nous tente pas qu'il réveille tout le monde. Parce que c'est la crise. Mais pas la petite crise, là. Non, non. Il crie au meurtre, là. Il veut du lait, là. Ça n'a même pas rapport. Ça, bien, c'est ça. On est pris dans un engrenage. C'est ça. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse. Il va falloir que... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Puis il dort dans... Il s'endort... Il s'endort dans notre lit. Puis on le transfère dans son petit lit, maintenant, qui était l'ancien lit, à Marcus. Donc, c'est ça. Mais il se réveille toutes les nuits. Puis il vient nous trouver. C'est comme des fois, c'est à 3 heures du matin. Des fois, c'est à minuit. Ça dépend. Des fois, c'est à 10 heures. Puis, tu sais, on ne peut pas vraiment aller le recoucher, là, s'il est réveillé. Sinon, c'est aussi la crise. Puis on ne veut pas qu'il réveille Filibert. Puis Filibert se réveille aussi. Mais il est quand même facile à rendormir. Puis on le recouche quand même dans son lit, là, par après. Donc, on s'est dit... Non, on ne s'est pas dit ça. Mais on essaie au moins qu'avec Filibert, on n'ait pas ce problème-là. Une fois que les deux autres vont faire leur nuit. Ça ne come pas de bon sens. Puis des fois, Amzo se réveille parce qu'il est somnambule. Il fait des terreurs nocturnes. Mais en tout cas, c'est quelque chose. On se réveille souvent parce qu'ils ne se réveillent pas tous en même temps, là. Donc, c'est ça. Là, je voulais faire des biscuits, mais ça ne me tombe plus. Ça ne me tombe plus. Les 7 heures, ça ne me tombe plus pas à tout. Ça fait que je ne sais pas ce que je vais faire à soir, mais je voulais vous dire une belle fin de semaine. Souhaiter une belle fin de semaine. Il annonce du beau temps. Aujourd'hui, il a fait super chaud dehors, mais il n'y a pas de soleil. Mais on a passé une partie de l'avant-midi dehors. Après-midi, je me surposais un petit peu. Le café, elle reste encore chez ma mère jusqu'à dimanche après-midi. Elle a gardé hier soir la petite fille, le petit bébé de 8 mois chez la madame. Ça a super bien été. Donc, c'est ça. Là, elle ne se repose pas chez ma mère. Mais qu'elle revienne, elle va être en pleine forme, j'espère. Donc, c'est ça. Je voulais vous souhaiter une belle fin de semaine. Puis, je vous dis à bientôt, tout le monde.